Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de présentation sur notre système au code électrique. Je vais vous faire une présentation assez globale et générique sur notre système qu'on a pu monter. Tout d'abord, la première étape du montage de notre système a été la phase de découpe et de préparation de tout mon bac qui nous a pris une journée. Cette première étape a été suivie par la réalisation du système électrique. Nous avons tout d'abord rempli ce bac. Comme vous pouvez le voir, on a déjà les poissons, mais c'est une étape ultérieure. On a rempli le bac avec de l'eau de pluie que nous avons analysée et qu'au fur et à mesure nous avons adaptée pour obtenir des paramètres voulus. Nous avons ensuite installé la pompe que nous avons reliée, comme vous pouvez le voir, à notre bac de culture. Ce bac de culture contient des billes d'argile et un siphon cloche. Le siphon cloche a été l'une des étapes primordiales à la réalisation de notre système. Ce siphon cloche permet le système de marée dans notre bac de culture, permettant d'avoir des billes d'argile noyées, puis sèches, puis noyées, puis sèches. Le système de marée. La sortie du siphon cloche se fait ici pour que l'eau recircule dans le bac de poissons. Le système hydrique, c'est celui-ci. Le bac à poissons, la pompe dans les billes d'argile, le système de marée, le siphon cloche et la sortie pour revenir dans notre bac de poissons. Suite au montage de notre système hydrique, on voit ce système dégralisé, nous avons pu commencer à faire germer certaines graines pour commencer à mettre nos plantes dans l'agriculture, dans les billes d'argile. A l'heure actuelle, tant que vous pouvez le voir, on retrouve ici des tomates, des basilics, des laitues et des fraises. Ça, c'est une plante qu'on a récupérée, qui pousse en eau, qu'on fait pousser avec simplement. Et les peaux que vous voyez sont des peaux qui ne font pas assez germer, que l'on met ici pour qu'ils puissent prendre un peu l'humidité. Et déjà, avoir quelques pousses qui condiscent. L'étape suivante que nous allons réaliser est de mettre les lampes. Nous avons réalisé cette armature en métal, sur laquelle nous sommes venus fixer les lampes, avec un système de ficelle, pour nous permettre de baisser et monter le niveau des lampes. Ce qui permet d'adapter la luminosité pour nos plantes. Nous allons brancher tout ceci à des programmateurs, pour avoir une luminosité qui se déclenche de 10h à 16h, donc un cycle de 6h sur 24h. Comme vous pouvez le voir, le siphon de cloche, donc l'eau est arrivée au niveau du trop-plein maximum de sa capacité. Et le siphon de cloche commence à se déclencher. Là, pour l'instant, on va simplement pousser les lampes. Et là, le siphon de cloche vient de s'enclencher, puisque la totalité de la canalisation est remplie d'eau. Une fois que nous avons mis en place ces lampes, notre système était presque actif. Nous avons rajouté les poissons, comme vous avez pu le voir dans des vidéos précédentes. Et donc, à l'heure actuelle, nous nous retrouvons avec une trentaine de poissons et notre système, qui est cyclique. Nous avons rajouté ce filet, car certains poissons ont tendance à soulever. Et pour éviter qu'ils ne s'échappent, ils ont besoin de s'échapper. Le système de nourriture, c'est celui-ci. Ça permet de faire deux phases de lancée de nourriture par jour. Nous avons calculé la masse des poissons. Et en fonction de cette masse, nous avons adapté la quantité de nourriture donnée par jour. Cette flamme qui nous utilise dans l'eau, nous permet de l'utiliser dans notre bac à poissons. On pourrait la mettre dans le bac à poissons, car c'est une flamme qui va s'endorger de nitrates. Qui va permettre de réduire nos paramètres. Donc sur ce point sur les nitrates, l'idée pour nous, et pour bien vous faire comprendre la complexité de ce système, c'est que les poissons vont émettre des excréments. Et ces excréments, qui sont en fait des nitrates, vont circuler à travers la feuille pour se retrouver dans le bac à peinture avec les plantes. Ces nitrates vont être assimilées par les plantes. Et l'eau refourgée, enfin ramenée dans le bac à poissons, est en fait une eau furifiée qui aura été traitée par les plantes. Donc, il y a le système hydraulique d'un point de vue hydrique et le système d'un point de vue paramétrique. Ce qu'on cherche à avoir, c'est une température acceptable, un pH acceptable, des paramètres comme le nitrate, l'hydrate, le guetot, le guetot, le guetot, le guetot. Toujours les mêmes, avec la même tendance de tout le monde dans notre système. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Je vous retrouverai bientôt dans une prochaine vidéo. Et au plaisir, merci de la part de tout un complet. Sous-titrage ST' 501